Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN & Co, AFEN & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 327 et nous allons poursuivre notre voyage dans les acteurs importants de l'écosystème de la formation en France. On va parler du LabRH. Et pour en parler, qui mieux que le directeur général du LabRH, Alexandre Stourbe, qui est là parmi nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Eh bien Alexandre, première question, pourquoi le LabRH ? Pourquoi ça a été créé ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors le LabRH a été créé en 2015, il faut revenir un peu en arrière. En 2015, les RH n'étaient pas très innovants encore. On commençait à avoir de plus en plus de startups qui se créaient dans le domaine des ressources humaines. Et finalement, des difficultés pour ces startups à aller convaincre des décideurs RH que l'avenir de la fonction RH allait fortement évoluer et passer par une phase de digitalisation comme il y a pu avoir dans les autres directions métiers des entreprises. Donc l'association a été créée en 2015. Au départ, c'était une fédération de startups, une super fédération de startups. Et en fait, extrêmement rapidement, quasiment au moment où s'est lancé, les grandes entreprises, les entreprises de manière générale et les directions des ressources humaines, ils ont vu un réel intérêt que d'avoir un acteur qui permettait de regrouper tout ce qui existait aujourd'hui, à l'époque, en termes d'innovation RH et de pouvoir les puiser et comprendre ce qu'était l'innovation RH. Donc aujourd'hui, c'est une association. Qui peut adhérer ? Alors, donc le Lab RH est en effet, tu as raison Stéphane, une association de loi 1901 à but non lucratif. L'objectif de cette association est de promouvoir l'innovation RH en France. Donc on a deux grandes catégories de membres, donc d'adhérents. D'un côté, ce qu'on appelle nous les startups, donc toutes ces entreprises qui proposent une innovation à destination des RH. Et là, sur toutes les verticales RH, allant du recrutement au bien-être, au travail, en passant par le développement de compétences, informations, etc., avec des degrés de maturité différentes. Nous, on a 320 startups qui sont membres de l'association. Et de l'autre côté, on a des entreprises, donc j'allais dire classiques, des entreprises privées, publiques, qui s'interrogent sur la transformation de la fonction de la RH, la transformation de leur organisation et le futur du travail. Alors, on a quelques cabinets de conseil, cabinets de recrutement, écoles, universités, laboratoires de recherche. Et nous, notre métier, c'est d'animer tout cet écosystème, enfin ces écosystèmes, avec une ambition qui est d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Donc, ça veut dire que les responsables de formation, qui sont quand même la cible du podcast, même si ce n'est pas exclusivement, peuvent venir s'inscrire ? Absolument. Nous, on adresse, encore une fois, tous les segments du développement RH, on n'adresse pas du tout les sujets juridiques, droits sociaux, etc. Ce n'est pas notre métier. On est vraiment sur la partie développement RH. Et bien évidemment, formation, développement de compétences, évolution de carrière, c'est des sujets qu'on traite au quotidien. Alors, ça coûte combien pour adhérer ? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, si je me positionne côté responsable de formation, donc salarié, par exemple, d'une entreprise, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça va aller de 4 000 euros pour l'entreprise, je précise. Ce n'est pas que pour le responsable de formation. Très bien. Pour l'entreprise, 4 000 euros jusqu'à 9 900 euros pour les grosses boîtes du CAC 40. D'accord. Et on a lancé en toute fin d'année 2023 une offre d'adhésion individuelle. Donc là, pour le coup, ça peut intéresser un responsable ou une responsable formation qui peut adhérer à titre individuel à l'association et ça coûte 550 euros à l'année. Très bien. Alors, justement, pour cette somme-là, ils ont droit à quoi ? Alors, il y a pas mal de choses et heureusement, c'est pas juste la beauté du jet que d'adhérer à une association. Non, non, encore une fois, l'objectif pour un décideur RH, au sens large du terme, pour un décideur RH, c'est de pouvoir déjà d'une être au fait de ce qui se passe en termes d'innovation, donc de la veille à travers des articles, des podcasts, des vidéos, etc., etc. De plus, de pouvoir aussi intégrer une communauté. Donc, nous, on organise un certain nombre d'événements, ce qu'on appelle des Morning Labs. Donc, ce sont des événements plutôt prospectifs, donc avec des intervenants inspirants sur des thématiques précises. On organise des échanges d'ateliers de pratiques entre pairs. D'accord. Donc là, c'est en visio. En présentiel ou en numérique ? En visio. Autant les événements prospectifs sont en présentiel, autant les ateliers d'échange de pratiques entre pairs qui sont un peu plus réguliers dans l'année, là, ils sont en visio parce que c'est éclaté sur le territoire français, donc c'est facile de se réunir en visio. On propose aussi toute une base de données. Pareil, donc on capitalise sur, encore une fois, des articles, des rapports de prospectives, des études qu'on produit nous-mêmes ou alors qui sont produits par l'écosystème et qu'on trouve pertinents, intéressants et qui apportent du fond. Donc, ce n'est pas juste de la promotion publicitaire de telle ou telle solution. Et puis, bien évidemment, pour un décideur RH, c'est de pouvoir accéder aussi à un écosystème startup, donc pour pouvoir répondre à des points concrets de, tiens, je réfléchis sur la partie, par exemple, learning, à déployer une solution qui répondrait à telle problématique. Qu'est-ce qui existe sur le marché ? Nous, la BRH, c'est une équipe de permanents et qui permet aussi de répondre à ce type de questions. Donc, vous faites du dating aussi, des rencontres de façon à ce que les deux se rencontrent, ceux qui ont besoin de startups et des startups avec les grandes comptes ? Alors, oui, avec une précaution qui est que les décideurs RH et je pense que les responsables de formation sont sursollicités dans leur quotidien par des mails, par des messages sur LinkedIn de, tiens, tel sujet, est-ce que ça vous intéresse ou quoi ? Après les trois mails que je vous ai envoyés, vous n'avez pas répondu, donc le sujet de l'information n'est pas un sujet prioritaire pour vous. Donc, voilà, ça, c'est le truc un peu où les décideurs RH ont ras-le-bol. Donc, nous, on essaie de préserver ce domaine-là. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on ne soit pas non plus un lieu où, justement, avec les 320 startups, ils soient là à faire du démarchage commercial. En revanche, quand un responsable de formation, par exemple, se dit, tiens, on réfléchit à déployer telle ou telle solution ou à avoir des retours d'expérience et de voir ce qui a été mis en place, nous, on peut organiser des événements en interne dans l'entreprise, un pitch de startup ou un atelier de retour d'expérience avec startup et d'autres décideurs RH de d'autres entreprises pour dire, voilà, ce sujet-là, voilà, comme nous, on l'a traité en interne. Est-ce que ça peut apporter ? Très, très bien. Parce que souvent, ce qui pose problème, c'est qu'il y a énormément d'experts. Les experts vendent leur expertise et donc, il va y avoir un peu des gens qui sont reconnus en disant, nous, on a une façon de faire, on vous propose quelque chose. Et le lab RH, finalement, ça sert à ça, en disant, nous, interrogez-nous, on vous propose quelque chose, après, vous en faites ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup cette présence qui se fait en numérique, parce que c'est beaucoup plus pratique pour beaucoup de personnes, mais aussi en physique, où on se rend compte, ce qui permet qu'entre pairs, on arrive à échanger. Absolument, absolument. Alors, toi qui vois tout ce qui boule dans l'écosystème RH, tu dis qu'en France, on est bon, très bon, excellent ou nul ? Alors, est-ce qu'il faut déjà peut-être un retour sur l'innovation dans les ressources humaines, puisqu'on en parle depuis une grosse dizaine d'années, 10-15 ans, l'innovation, par le prisme digital, c'est très souvent, on parle d'innovation et tout de suite, on associe du digital derrière. Donc, c'est pour ça que je remonte à 10-15 ans. C'est là qu'on a commencé à avoir, début des années 2010, des premières startups vraiment qui faisaient leur… Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu as des startups qui sont non digitalisées ? Oui, bien sûr. Pas sur le digital. Je reviendrai justement dans l'évolution. Donc, il y a eu cette course au début, enfin, début des années 2010, justement, à la digitalisation des process RH. Et puis, 2014-2015, des décideurs RH qui là se sont dit vraiment, allez, on y va, on se met en action. Donc, beaucoup d'expérimentation en interne, de déploiement de solutions. Et puis, 2018-2019, des décideurs RH qui se sont rendus compte que, ok, on peut mettre le plus bel outil du monde à disposition. Si on ne crée pas l'engagement, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se reposer sur ce qu'on souhaite, ce dont on a besoin en interne et faire du change management également pour faire comprendre aux collaborateurs et collaboratrices de pourquoi je déploie une solution de learning, quel est l'objectif derrière. Ce n'est pas juste pour faire beau et avoir une belle solution digitale. Il y a une raison. Et donc, c'est là qu'on a commencé aussi à voir se développer un certain nombre de startups que moi, je qualifie dans l'innovation servicielle. Et donc, c'est comment, avant le digital, comment on accompagne au changement et pas de manière classique comme un cabinet de conseil, même si je n'ai rien contre eux, mais de manière classique, mais d'avoir des choses un peu nouvelles. Donc, par exemple, j'ai un trou de mémoire, mais tout ce qui est… On parlait de plus en plus de facilitation. On parlait d'un cas de tourment, etc. Mais ça, c'est des dispositifs d'accompagnement. Derrière, il n'y a pas de digital, mais ça permet d'engager des collaborateurs, de les responsabiliser sur tel ou tel sujet, de les faire comprendre que pourquoi on adresse ce sujet-là, c'est pour ce but-là. Et donc, comme ils sont participatifs, ça permet d'infuser sur toute la hiérarchie dans une entreprise. De changer la culture de l'entreprise. De changer la culture de l'entreprise. Donc, ça, c'était 2018-2019, on a vu ça. Et puis, en 2024, on est encore sur les deux. Beaucoup de conduite du changement. On le voit toujours dans les entreprises et c'est prégnant. Et d'autant plus avec des sujets fondamentaux comme la transition écologique et les RH, comme les intelligences artificielles et intelligences à filer générative dans les organisations. Et donc, derrière, au-là, l'aspect technologique, c'est la compréhension de qu'est-ce qui va se passer. Comment le monde demain va évoluer dans l'entreprise ? Comment on doit se comporter, nous, RH ? Comment accompagner au changement ? Comment répondre à des problématiques d'anxiété, de tel et tel collaborateur par rapport à tel ou tel sujet, etc. Donc, comment tu proposes, toi ? Qu'est-ce que tu proposes pour dire ? Alors, la transformation, comme disait l'autre, le changement, c'est maintenant. Mais ça veut dire, comment est-ce qu'on fait une transformation heureuse ? Alors, peut-être pour répondre à la question que tu as posée juste précédemment sur la France, est-ce qu'on est à avance ou pas en avance ? Un chiffre, on recense un peu plus de 700 startups RH françaises, ce qui est beaucoup, 700. Et quand on compare à d'autres pays, eh bien, on est en avance. C'est-à-dire que le sujet de l'innovation RH, on n'a pas à être jaloux de d'autres pays. Alors, peut-être que si on se compare aux États-Unis, avec des mastodontes d'éditeurs de logiciels de LMS aux US qui lèvent des centaines de millions de dollars, ils vont un peu plus vite, certes. Mais quand on regarde à l'échelle d'autres pays, ne serait-ce que des pays voisins, l'Espagne, la Suisse, par exemple, qui est très en retard, ou alors le Canada, on peut dire, tiens, le Canada est très en avance. Non, le Canada est très en retard sur des sujets d'innovation RH et de digitalisation de la fonction RH. Donc, la France a plutôt un train d'avance là-dessus. Et donc, c'est rassurant, je dirais, même si la fonction RH, les cas 50% digitalisées en France. Alors, deux remarques dans ce que tu dis. La première, c'est qu'on entend souvent les gens dire, en France, on a plein de startups, mais elles ne démarrent jamais. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à devenir des licornes, par exemple. On a quand même quelques exemples de licornes. Il y a des startups qui se sont lancées, qui existent depuis longtemps. Je pense à du 360 learning, Open Classroom, Assess First, Swile, Clever Connect, etc. Ça, on voit maintenant, ce sont quand même des grosses entreprises. Les licornes, plutôt que des licornes, ils ne sont pas… Oui, je ne sais plus quel est maintenant le degré. En fait, c'est entre quand on est à 100 millions, l'alicorne, c'est quand on est à 1 milliard. Et donc, ce qui fait qu'Open Classroom, même sans tort, il n'y est pas. Non, mais ce sont des gros acteurs français quand même. Oui. Alors, c'est ça, justement, la difficulté. Et c'est ce que disent les gens qui prônent ça en disant, nous, on fait des choses très bien, des gens formidables, avec plein d'idées, etc. Sauf qu'on reste petit bras. C'est-à-dire qu'on reste français. Alors qu'en fait, les États-Unis, eux, ils pensent de suite monde, la langue est dents, bien sûr. Mais ça veut dire que dans ces cas, ils se déploient. Et nous, il nous manque cette dimension, cette ambition. Est-ce que tu penses que c'est fondé ou tu te dis que c'est un truc de grincheux ? Non. Alors, pour moi, l'analyse comme ça, rapide, il y a deux sujets. Le premier, c'est que le sujet de la levée de fonds est beaucoup plus démocratisé aux US qu'en France. Donc, c'est quand même plus facile de lever de l'argent. Et un exemple d'un Français, il y a une start, enfin, une scale-up, alors je ne sais pas ce que ça entend, l'icône, etc., qui s'appelle DEEL, D-E-E-L. Ils font quoi ? Ils font ce qu'on appelle l'employee of record. Donc, grosso modo, je schématise et ils ne vont pas aimer que je dise ça, mais c'est du portage salarial à l'échelle internationale. Le Français, c'est parti aux États-Unis. C'est-à-dire que Alex Boisiz, il est parti de monter sa start-up aux US et il a levé des centaines de millions d'euros aux US, ce qu'il n'aurait pas pu faire en France. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, en France, on est quand même dans un droit du travail assez strict, très réglementé, réglementé, réglementaire. Et du coup, de facto, en face, on a une population RH que je qualifie de riscophobe. Compliqué de prendre des risques quand derrière, on a des syndicats. Quand on a un droit du travail qui est quand même très lourd, d'imaginer de l'innovation dans ce contexte-là, ça peut brider cette innovation. Donc, du coup, forcément, les start-up, elles sont limitées, elles aussi, parce qu'elles n'ont pas pléthore d'entreprises dans lesquelles elles peuvent se développer de manière très forte. Alors qu'aux US, encore une fois, le droit du travail est un peu plus libéré. Et donc, on peut expérimenter beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais, oui, on est en avance. Et en effet, on n'a pas de licorne parce qu'on n'a pas la dimension pour déployer ça. Maintenant, on commence à avoir quand même des start-up françaises qui se déploient à l'international. Alors, c'est une scale-up pour moi, une entreprise de 100 personnes. Neobrain qui fait du workforce planning a racheté une entreprise aux US pour pouvoir toucher le marché américain. Voilà, donc c'est intéressant. On commence à avoir vraiment des entreprises qui s'internationalisent de plus en plus. Absolument. Et donc, on se voit que souvent, nos pépites sont rachetées, ce qui est aussi leur talent, c'est qu'elles ont de la valeur, par les États-Unis, qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus attentifs, justement, à investir un peu partout. On voit bien que les mêmes personnes investissent, quand on parlait d'intelligence artificielle sur Mistral, aussi bien qu'OpenAI, en se disant, on met un peu des billets partout. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui peut sortir. Ils ont aussi des moyens, évidemment. Absolument. Et puis, dans le monde de la formation, alors qu'il est plutôt dans le monde du coaching, les dernières acquisitions qui datent il y a plus de trois ans, par exemple, un MoveOne qui a été racheté par Coach Hub, donc une entreprise française en coaching qui a été rachetée par Coach Hub, une entreprise allemande réputée dans ce domaine-là. Et tu te dis, c'est une bonne chose ou finalement, c'est une perte de souveraineté nationale ? Parce qu'on entend souvent les deux discours dans les salons en disant, mais finalement, si c'est racheté par des étrangers, c'est plus français. C'est difficile d'avoir cet avis parce que tout dépend de l'entreprise derrière. Je suis un grand groupe français, mais international. Je pense à Renault, par exemple. Le truc, c'est que je dois avoir une solution, certes française, mais qui va intéresser toute une population mondiale. Et donc, je dois comprendre aussi quelles sont les problématiques dans les autres pays. Donc, potentiellement, être racheté par un Américain ou un Allemand, ça me permet aussi d'avoir cette ouverture pour couvrir toute une équipe ou tout un nombre de collaborateurs à l'international pour une entreprise comme Renault. Après, je suis une politique française. Alexandre, toi qui connais bien les startups, tu dirais que les créateurs de startups, est-ce qu'ils ne pensent pas trop petit ? Ce qu'on entend souvent en disant qu'ils pensent trop français ou même très localisés avec un secteur d'activité, quelqu'un a un portefeuille assez étroit en disant qu'ils n'ont pas d'ambition ? Comparativement, bien sûr. Sûrement. Écoute, tu vois, c'est une très bonne question et je ne me suis jamais posé cette question. Et tu as peut-être raison. Pourquoi ? Alors, il y a bien évidemment et heureusement dans le lot des entrepreneurs qui ont de grandes ambitions. Et donc, ces entrepreneurs arrivent à lever de l'argent et arrivent à se déployer facilement à l'international ou à intéresser des acteurs internationaux. Mais une grosse majorité des entrepreneurs français qui se lancent dans ce qu'on appelle la HR tech, ce sont des salariés d'une entreprise qui ont vécu. C'est un problème. Je parle d'un burn-out en disant, tiens, j'ai vécu un burn-out dans mon entreprise et mon entreprise n'a pas réussi à m'accompagner. Donc, je vais lancer une plateforme autour de la santé mentale pour essayer d'accompagner les salariés qui vivent la même chose que moi. Mais du coup, je raisonne forcément de facto, je raisonne sur ma problématique personnelle que j'ai vécue, ce qui est très bien. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Mais du coup, après, je me cantonne à un petit périmètre, je pense, intellectuellement et inconsciemment, on se cantonne à un petit périmètre. Là, on se dit, tiens, il y a tel pain point que j'ai fait un audit presque mondial et je vais avoir une ambition très forte qui est, demain, il faut développer les compétences, ce qui a été le cas en 2018 avec les startups qui se sont lancées dans le workforce planning. Développement des compétences, comment mettre de l'intelligence artificielle là-dedans. Ce n'est pas une problématique que j'ai rencontrée moi à titre personnel. C'est juste, j'ai compris comment le monde va évoluer dans quelques années. Et donc, j'ai peut-être de plus grandes ambitions, donc je m'ouvre un peu plus. Et donc, du coup, j'intéresse plus facilement des fonds d'investissement ou d'autres entreprises qui pourraient me racheter. Exactement. C'est là où Jean Tirole vient de sortir un rapport, donc prix Nobel d'économie mondialement connu. Donc, il vient de sortir un rapport en disant, on compare tous les pays. Il disait l'Europe et particulièrement la France, ils ne sont pas disruptifs. Ils sont incrémentaux, ils font des petites innovations et ils ne pensent pas grand. Alors, son analyse part des brevets. Et donc, il dit, finalement, il leur manque cette dimension de penser à la disruption, comme les États-Unis le font, outre le financement qui se soulève aussi. Et là, tu as complètement raison, ça fait une grosse différence. Mais ça veut dire aussi, il dit, le mental y est pour quelque chose. Oui, c'est possible. Alors après, si je ramène au secteur des ressources humaines, dans quelle mesure on peut disrupter complètement les RH ? Et est-ce qu'aux États-Unis, spontanément, tu vois, je ne vois pas de licorne qui a complètement disrupté le marché ? Je prenais l'exemple de Deal, ils ont levé des centaines de millions d'euros. Il n'y a pas de révolution, on est sur du portage salarial. Tu ne disruptes pas le marché. Quand je parle de Swile, qui avait levé 200 millions d'euros à l'époque, ils ne disruptent pas le marché. Il n'y a pas de... Est-ce qu'avec justement, puisqu'on aborde le sujet, le gros sujet à la mode, et c'est bien qu'on n'ait pas démarré par ça, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas matière à disrupter les RH ? Avec le droit, tout ce qui est technique ? En fait, alors moi, je dis toujours que ce qui arrive aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle générative, ce n'est pas nouveau dans l'absolu. Parce que c'est l'IA avec une couche conversationnelle. Derrière, les données sont brassées d'une certaine manière, ça c'est une chose, mais en soi, c'est plus la façon dont on l'utilise. C'est juste de se dire, oui, moi je me connecte derrière mon PC, je pose une question et c'est un problème, j'ai la réponse à toutes mes questions. C'est toujours la bonne réponse, mais à vérifier l'alignement. À vérifier, c'est un autre débat. Mais j'ai toujours des réponses à mes questions. Exactement, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est génial. Et je converse avec une IA posée. Mais c'était le cas des chatbots il y a quelques années. Donc finalement, c'est plus fluide. C'est-à-dire qu'on sort de ce qu'on rentre dedans et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils peuvent inventer. Bien sûr. Donc après, il y a les larges langouages modèles qui n'ont pris pas, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la base, c'est de l'intelligence artificielle. On a apporté cette couche conversationnelle supplémentaire qui fluidifie beaucoup plus les échanges. Et derrière, on voit qu'on brasse des milliards de données pour avoir des réponses qui sont plus ou moins fiables. Mais finalement, l'IA, ça existe depuis 50 ans. Et ça existe avant Internet. Simplement, aujourd'hui, on est dans des puissances de calcul tellement fortes que c'est plus facile de brasser ces centaines de milliards de données pour apporter des réponses de plus en plus précises ou de pouvoir faire une présentation PowerPoint en un claquement de doigts ou dans le monde de la formation, de pouvoir potentiellement designer un parcours pédagogique en deux minutes. La managère pédagogique va mettre deux jours pour le faire. C'est ça le truc. Mais est-ce que c'est en soi une réelle disruption ? Je ne sais pas parce que pour moi, c'est une technologie qui est déjà existante depuis pas mal d'années. En revanche, ça requestionne l'organisation même du travail. Et donc, la disruption, elle n'est pas tant dans la partie technologique pure, elle est dans l'impact qu'elle a sur la partie organisationnelle. Donc, ce qu'elle va amener comme réflexion. Et donc, quel type d'impact, tu vois, si c'est généralisé ? Là, c'est tous les débats qu'on voit depuis deux ans sur l'IA générative. Ah là là, est-ce qu'on va perdre notre métier ? Si je reprends l'exemple de l'ingénieur pédagogique, ok, moi, je suis ingénieur pédagogique, je ne vais plus faire de… je n'ai plus de rôle dans mon entreprise. Un bon prompt auprès de Charles GPT. Puis finalement, j'ai un programme qui est tout fait. Exactement. Tout comme on peut se dire, demain, un avocat, oui, le client peut avoir la réponse directement, sans passer par des avocats, etc. Non, pour moi, ça redéfinit le monde du travail. Il va y avoir des évolutions du métier. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de la formation, de l'accompagnement sur le développement des nouvelles compétences. Mais il y a quand même, pour rester sur la partie destruction, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de ça, IBM, quand il dit que tout ce qui est non-contact clientèle, il va, en très peu de temps et facilement, comme dit son patron, dégager 30% de ses effectifs. Donc, c'est quand même énorme. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais en fait, on l'a toujours vécu, ça. Quand on revient des centaines d'années en arrière, il y avait les allumeurs de réverbères qui faisaient ça. Ou, j'ai regardé un petit documentaire. À l'époque, il n'y avait pas de réveil. Oui, oui. Il y avait des gens qui passaient dans les rues, qui tapaient aux fenêtres. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est bon. Nos cœurs, je ne sais pas comment. Ils tapaient aux fenêtres pour réveiller les gens. Bon, alors oui, ça a changé. Mais ces gens-là ont découvert d'autres métiers. C'est comme les hôtesses de caisse, pas le caisse automatique, le supermarché. Alors, je ne dis pas que tous les emplois vont être préservés. Malheureusement, il va y avoir une réduction très probablement. Et je pense qu'on le constate d'effectifs dans certains métiers. Mais les métiers ne vont pas complètement disparaître. Simplement, ils vont avoir une autre dimension. Un hôte de caisse ou un hôtesse de caisse va être beaucoup plus dans le conseil et l'accompagnement de l'expérience du client dans le magasin que dans le fait de scanner des produits à la caisse. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, ça peut faire peur, bien sûr. Et on a raison. Et après, il ne faut pas non plus voir ça comme un ennemi. De toute façon, on ne peut pas le contrôler. C'est parti, c'est en arrière. Et c'est au contraire comme un entier profit. En revanche, ce qu'il faut vraiment garder en tête, selon moi, c'est la dimension éthique. C'est attention, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le Tiet-Dip-T avec les réponses, comme on questionne, c'est de ne pas devenir complètement lobotomisé, et se dire que c'est l'IA générative ou c'est l'IA de manière générale qui a raison et donc je n'ai plus d'esprit critique, moi, être humain, entre guillemets. Et c'est le risque qu'on peut retrouver dans le domaine médical avec des médecins qui sont soutenus par des IA pour des détections de maladies graves. C'est, ok, mais à un moment donné, j'ai un patient en face de moi qui a sa propre vie, qui a son histoire, etc. Et c'est peut-être que l'IA me donne de l'information, mais je prends cette information, mais il faut que j'ai mon esprit critique, mon libre-arbitre pour analyser la situation. Et ça, on peut le reporter dans tous les métiers, et en particulier dans les métiers RH, donc il y aura toujours cette dimension humaine. Mais tout ça dépend de l'éthique qu'on met derrière et du rôle et de la place qu'on accorde aux intelligences artificielles dans notre monde et dans le monde futur. Je ne sais pas si tu avais vu, tu parles des médecins, une enquête avait été faite avec l'intelligence artificielle seule, avec des médecins ou supervisée. Là où c'est plus efficace, c'est quand l'intelligence artificielle n'est pas supervisée, donc il n'y a pas le regard des médecins. Et là où c'est assez extraordinaire, c'est quand on interroge les patients, ils préfèrent l'intelligence artificielle parce qu'elle prend le temps de leur répondre. Et donc ça réinterroge complètement tout le métier en se disant « mais c'est quoi le rôle du médecin ? » puisqu'en principe il est conseil, il connaît bien la famille, etc. Et ça, si on met toute la donnée dans l'intelligence artificielle, elle peut le remplacer et les gens disent « c'est mieux » parce qu'ils ont le temps de bien m'expliquer si je ne comprends pas, alors qu'en fait c'est un peu en batterie. Donc ça réinterroge vraiment tout le travail. Et ça, c'est ce qu'on pourrait mettre dans une transformation heureuse. Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche ? Et que tout le monde adhère à ce projet. Dans les entreprises. Au projet mondial de l'IA, comment rendre heureux ? C'est de créer à la fois une dimension éthique, donc je pense que tu as… Alors ça, c'est peut-être utopique, mais il faut que tous les gros acteurs, les gros mastodontes mondiaux qui trustent ce sujet des IA se réunissent. Et bon, on le voit avec… Enfin, on le voit. Après, il y a des allers et retours sur la partie éthique, quand on voit Samuel Atman avec Chad GPT. Mais donc, apporter cette dimension éthique. Et puis même après, si je redescends à l'échelle des entreprises, c'est comment je crée moi, en tant qu'entreprise, un cadre de confiance. Oui, exactement. Je pense que c'est là où il y a un gros, gros effort à faire, une grosse possibilité de progrès. Et donc, pour créer ce cadre de confiance, eh bien, on est sur la conduite du changement. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est comment j'accompagne au changement et comment j'explique. Je suis pédagogue pour l'ensemble de mes collaborateurs et je crée ce cadre de confiance et que je vais alimenter. Ce n'est pas… Je crée un cadre de confiance à l'instant T et il reste tel quel pendant cinq ans. Parce que quand on voit l'évolution, la visite à laquelle elle va, il faut qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Alors, ça veut dire, par exemple, si on te fait venir, toi ou l'ABRH, ça peut être faire des conférences au départ. Est-ce que tu te dis, il faut commencer par acculturer par le haut ou plutôt par le bas ? Les deux, mon capitaine. Très bien, très bien. Le côté top-down, c'est toujours une histoire de confiance. Est-ce que moi, salarié de l'entreprise, j'ai confiance à mon top management qui ne me connaît pas, etc. Et j'ai très souvent plus confiance quand même au salarié qui est au même niveau que moi. Exactement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les process de recrutement. Donc, c'est toutes les plateformes où on a les avis des entreprises. On a beaucoup plus confiance dans l'histoire que va nous raconter un salarié qui vit ça de l'intérieur que du directeur général de l'entreprise qui peut nous raconter des bobards. Donc, il y a ça. Donc, ça vient à la fois du bottom-up. Pour moi, il y a les deux. Et donc, comment est-ce que justement, on peut piloter ça ? Parce que souvent, quand on discute avec les responsables de formation et les DRH aussi, ils disent, bien sûr, on leur dit qu'il faut libérer la parole, horizontaliser l'entreprise. Très bien, sur le papier, c'est pas de souci. Mais la peur qu'ils ont, c'est que je perds la main. Et donc, je ne pilote plus la stratégie. Alors, moi, j'ai une image qui est très controversée. La façon dont j'explique, ça peut prêter à confusion. Mais d'un dirigeant d'entreprise, c'est quelle doit être sa posture par rapport à l'ensemble de ses salariés. Alors, donc, la comparaison, elle est la suivante. C'est un berger avec ses moutons et le chien de berger. Oui, ça m'étonne. Attention, je ne dis pas que les salariés sont des moutons. C'est ça, le truc. Oui, c'est ça. J'avais senti. Mais dans l'idée, c'est que le berger, il porte la vision, il dit, on va aller pètre à tel endroit. D'accord ? Donc, je donne la vision. J'ai mes managers qui sont mes chiens de berger. Donc, j'apporte un cadre à mes salariés. Et donc, quand le troupeau avance, le troupeau fait ce qu'il souhaite à l'intérieur et il y a des chiens, le chien de berger qui vient mettre le cadre et dire, attention, ne va pas trop loin, ne t'éloigne pas trop, je te remets quand même un peu dans le moule, enfin, dans le centre. Toujours avec cette direction. Donc, c'est pour ça que je dis qu'une entreprise, le dirigeant doit donner cette direction et il y a un vrai rôle des managers que d'apporter le cadre dans lequel les salariés peuvent s'épanouir et avoir une liberté de s'épanouir mais tout en respectant un certain nombre de normes de valeurs de l'entreprise. Donc, ce n'est pas toujours évident pour le manager d'avoir une vision parce que quand il est disrupté, donc, il y a quelqu'un qui par son côté lui récupère tout son marché quasiment, il est plutôt en veille en se disant je suis agile parce que je ne sais pas où je vais et donc, c'est moins facile que de dire voilà ce que je veux faire, j'ai une stratégie que je vais tenir alors qu'en fait, j'essaye de survivre. Alors, tout dépend de ce que tu entends par manager là, pour moi tu dis manager slash directeur général. Moi, le manager c'est le manager des équipes tu vois, donc le manager lui on ne lui demande pas forcément d'avoir une vision. Il y a une vision qui est portée et on lui demande de mettre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs pour répondre à cette vision. Maintenant, le dirigeant d'une entreprise si c'est ce que tu appelles toi manager en termes de vision directeur il faut il faut être droit dans ses bottes et dire ben oui moi j'ai mon entreprise je souhaite qu'elle aille dans cette direction je suis convaincu de ça et aujourd'hui j'ai embarqué mes salariés et mon collectif parce que je porte une vision donc l'entreprise pour moi ne repose pas que sur des produits repose sur des hommes et des femmes qui portent ces visions là après on peut être chahuté par le marché et parfois se dire il faut que je réadapte mais si j'explique j'ai décidé de prendre ce chemin là et finalement je conçois que je me suis trompé et que ce n'est pas ce chemin là je devrais prendre c'est plutôt l'autre on a testé on a raté ce n'est pas grave on va se rectifier à la limite c'est là où je commence à gagner confiance de mes salariés parce que ok il admet ses erreurs il conçoit il crée avec le collectif il réoriente il repose une vision nous on est en accord avec ça donc on y va peut-être moins les actionnaires qui ont plus de mal à suivre c'est toute la difficulté des dirigeants d'être entre le marteau et l'enclume et donc d'être capable de trouver le bon chemin et c'est ceux qui ont du talent bien sûr et qui le méritent en la matière avec les nouvelles les nouvelles tendances dans la tech on parle beaucoup de low tech et des tech qui sont et qui économisent ou qui sauvent la planète c'est quelque chose qui revient fortement dans les RH j'entends beaucoup de personnes qui nous sollicitent en disant comment est-ce qu'on fait pour être éco-responsable c'est quelque chose qui dans la tech a du sens pour toi ou tu te dis c'est un micro-phénomène non non ça a du sens parce que là on touche au sujet de la transition écologique de manière générale et nous la BRH en 2021 on avait sorti déjà une étude sur la transition écologique et les RH qui a donné naissance après un rapport de prospective puis un bouquin qu'on est en train de sortir d'accord très bien donc pour nous derrière ça c'est de dire que le sujet de la transition écologique doit être un sujet porté en grande partie par les directions des ressources humaines d'accord parce que c'est un sujet de transformation et que si je fais un parallèle avec ce qu'on a vécu il y a 20-25 ans sur la transformation digitale des entreprises c'était un sujet rétrospectivement un sujet humain qui en fait a été pris par le prisme purement technique et donc accaparé par les directions des systèmes d'information des décis et c'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs ça a mis beaucoup de temps pour rentrer dans les pratiques parce que justement c'était vu du point de vue technique alors qu'il fallait prendre du côté humain exactement et puis ça a mis aussi sur le carreau un certain nombre de salariés d'entreprise qui n'ont pas réussi à prendre le virage donc le sujet de la transition écologique c'est le même sujet et que ce qu'on constate nous en 2024 c'est que malheureusement en tout cas dans les grosses entreprises et bien le sujet de la transition écologique est un sujet qui est plutôt pris par les directions financières parce que c'est un sujet de rating sur les marchés boursiers tu parlais d'actionnaires tout à l'heure globalement comment je creuse la case en disant c'est bon je suis bien je reste green watching donc c'est un sujet éminemment RH et je ne me souviens plus de ta question mais donc ça veut dire que derrière il faut que les RH soient ultra sensibilisés sur ce sujet de la transition écologique qui amène repenser les futurs métiers on voit dans le secteur de l'automobile comment je passe du moteur thermique à du moteur électrique ce ne sont pas les mêmes métiers donc il y a des nouveaux métiers qui sont créés derrière comment je dois développer des nouvelles compétences pour des collaborateurs et collaboratrices qui sont en place je n'ai pas licencié pour embaucher de nouvelles personnes c'est comment je transfère des compétences et puis après derrière quels sont les outils que je vais utiliser dans tout ça mais si je vais être raccord avec ma conviction sur le sujet de la transition écologique bien évidemment que j'utilise des outils que je sois dans un environnement éco-responsable donc un acheteur doit devenir s'il a une dimension écologique doit acheter de manière responsable et si moi je suis RH je vais essayer d'aller chercher des solutions logicielles qui ne vont pas surconsommer alors c'est un peu antinomique parce qu'on fait un max de visio qui pollue énormément on utilise des outils avec des puissances de calcul mais moins qu'un présentiel où on serait obligé de se réunir de se déplacer ça dépend ça dépend en fait tu vois on peut se poser la question alors ça dépend si tu me dis ça dépend d'où on vient oui j'ai une réunion je dois prendre l'avion en effet il vaut mieux le faire en visio et si je suis en Ile-de-France et que je pouvais prendre mes transports en commun qui ne polluent pas et pour se réunir tu vois la question peut se reposer après bon ça amène d'autres sujets sur la flexibilité au travail etc l'équilibre et tout mais bon dans l'absolu ton émission de CO2 peut-être est moins importante si tu le fais en présentiel qu'en distanciel absolument sous réserve du fait que comme on le fait en podcast il n'y a pas l'image qu'on utilise mais tu as complètement raison et donc c'est des vraies questions qu'on pose en disant quel est notre impact en CO2 donc notre impact de carbone et donc les diagnostics les ratios ne sont pas bien connus et donc les gens se disent moi je veux bien faire des efforts mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et donc c'est là il y a tout un travail d'évangélisation et qu'on retrouve sur la tech on entend que ChatGPT est très fortement consommateur surtout si ça se développe encore plus donc des gens se disent je suis un peu mal à l'aise l'histoire qu'on me raconte n'est pas aussi belle que ça c'est ça mais bon on est dans un changement de paradigme donc en fait on teste et on découvre en marchant et c'est difficile donc oui on va faire un pas en avant deux pas en arrière trois pas en avant un pas en arrière et on va renvancer progressivement donc il faut trouver pour moi c'est une question d'équilibre et ça prend là pour le coup un petit peu de temps autant les évolutions technologiques sont extrêmement rapides d'une année sur l'autre ça change autant là sur la prise de conscience et l'expérimentation ça peut prendre un peu plus de temps et sur l'intégration de ces sujets sociétaux profonds et c'est là où c'est important d'avoir justement comme le laberrage des lieux de rencontre où je me confronte je regarde comment les autres font je me rassure en disant je ne suis pas tout seul à porter ce sujet là voilà ça c'est des choses importantes de pouvoir aller là-dedans qu'est-ce que tu dirais aux DRH qui disent nous on aime bien les startups mais on aime des startups qui sont arrivées alors c'est les startups c'est très instable ça peut disparaître c'est très compliqué à gérer nous on est sur du temps long donc on veut des gens qui soient installés donc qui ne soient plus en démarrage en fait ça dépend du niveau de riscophobie du DRH c'est est-ce que je suis moi DRH un early adopteur donc je suis innovant donc j'embarque mes collaborateurs mes collaboratrices et j'embarque finalement tout un état d'esprit de l'entreprise sur l'innovation et donc du coup sur du test et oui il y a une part de risque parce que je peux adopter un outil et dans deux ans l'outil disparaît c'est un risque ou est-ce qu'au contraire je suis hyper précautionneux et que en fait c'est super compliqué mon environnement à moi en tant que DRH parce que j'ai mes syndicats qui sont derrière et que si je n'ai pas tel outil il vaut mieux que ce soit un truc qui soit ultra stable et dans les 5-10 prochaines années je suis tranquille et je m'achète cette tranquillité en fait ça dépend beaucoup de la personne j'avais beaucoup aimé la présidente du LabRH lorsqu'elle expliquait qu'elle avait créé un écosystème avec plein de jeunes start-up donc des gens hyper motivés donc qui étaient corvéables quasiment à Merci parce qu'ils voulaient absolument bien faire et donc ça lui permettait d'avoir un écosystème qui finalement l'a valorisé au sein de ses équipes et dans ces cas c'est un changement culturel qui était important et c'est un peu cette énergie-là qui la première fois m'a fait rencontrer le LabRH parce que je trouvais que c'était une très très belle philosophie dans un monde qui est souvent qui n'aime pas énormément le risque absolument et donc Mathilde la présidente du LabRH qui est DRH par ailleurs c'est pour ceux qui nous écoutent qui est DRH par ailleurs en effet à monter ce qu'elle appelle la HR family et donc qui permet de réunir toutes ces start-up au sein de son entreprise mais ce qu'il faut voir aussi pour un ou une DRH auprès des start-up c'est que quand et je pense que c'est le travers qu'on a quand on devient trop gros c'est que finalement on doit s'adapter à tout le monde parce qu'on a un marché global donc on perd cette inventivité cette innovation là où quand c'est une jeune start-up donc un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse qui lance sa start-up elle va venir challenger un sujet très pointu et donc pour un RH en face ça questionne après est-ce que ça va fonctionner ou pas je vais dire que peu importe en tout cas pour le RH c'est dire ah oui tiens en fait j'y avais pas pensé à ça alors que bon quand on s'appelle un workday est-ce que c'est vraiment innovant plus trop maintenant et donc ça interroge plus vraiment sur son propre métier et donc pour moi l'innovation est alimentée par ces start-up et plutôt par ces jeunes start-up parce qu'elles sont là elles démarrent et on parlait de disruption tout à l'heure elles veulent disrupter donc en fait elles viennent interroger forcément pour le RH ça permet de prendre un peu de recul sur son métier exactement tu citais tout à l'heure tu disais qu'il fallait que les RH se lancent qu'ils pratiquent est-ce que vous les aidez par exemple avec l'intelligence artificielle il y a encore beaucoup de grands dirigeants de DRH de directeurs de la formation qui bon bien sûr tout le monde est au courant que ça existe mais qui ne l'ont jamais pratiqué c'est comme les casques des ratiers virtuels quand on l'a pratiqué on voit ce qu'on peut faire est-ce que vous les aidez à passer à l'acte à être dans l'âge du faire ouais nous en fait on essaie de proposer aux décideurs RH des environnements d'expérimentation c'est-à-dire leur donner les outils nécessaires mais on ne veut créer aucun aucune récurrence aucune dépendance avec nous c'est-à-dire on vous explique on vous donne les outils on vous partage des retours d'expérience maintenant c'est à vous de comprendre et c'est à vous d'être en place et on ne fait pas voir un âne qui n'a pas soif si à un moment donné vous ne passez pas à l'action c'est qu'en fait ce n'est pas le moment où vous n'êtes pas prêt donc on ne va pas vous forcer donc on est plutôt dans cette logique-là de plutôt les mettre sur le début des rails dire maintenant allez-y impeccable donc ça veut dire qu'effectivement j'invite tout le monde au moins déjà à aller regarder si on trouve que puisqu'on arrive à la fin de l'émission si on trouve que finalement on a été emballé parce qu'il y a une belle dynamique dans ce que tu proposes comment est-ce qu'on fait pour te suivre ou pour suivre le Lab RH on a une page LinkedIn donc c'est le Lab RH L E plus loin L A B plus loin RH donc on a une page LinkedIn et j'invite les auditrices et les auditeurs à nous suivre sur notre page LinkedIn et puis s'il y a une volonté de creuser et d'aller plus loin le site internet du Lab RH lab-rh.com où il y a un certain nombre d'informations disponibles sur notre site internet vous pouvez regarder aussi des replays si on met on a une chaîne YouTube des vidéos sur YouTube vous pouvez regarder des replays des interventions etc. pour vous donner une idée de ce qu'on fait et puis bon après voilà s'il y a une volonté nous contacter et si on a envie de te joindre toi Alexandre Stourbe donc Alexandre Stourbe pareil sur LinkedIn très bien c'est un moyen facile disons LinkedIn que du bonheur et donc qu'est-ce que vous allez faire tu as parlé d'un livre qui allait sortir c'est quoi votre actualité en peu de temps alors il y a un livre qui sort sur la transition écologique et les RH donc aux éditions du Noo ça il va sortir en septembre octobre à peu près donc c'est plutôt rentré 2024 l'actualité 2024 c'est qu'on a lancé nous côté start-up un programme HR Tech à Station F d'accord les autres incubateurs mondiaux de start-up et donc c'est bien aussi que Station F s'intéresse au sujet RH à propos de parler et souhaite mettre en lumière la HR Tech française vis-à-vis du monde donc on a lancé ce programme HR Tech en début d'année et d'ailleurs puisque je ne sais pas quand est-ce que on est là je donne la date on est le 19 avril exactement sur l'enregistrement voilà le 14 mai il y a un événement à Station F pour officialiser le lancement donc on va faire tout un il y aura deux tables rondes d'intervention sur justement le monde de l'innovation RH les différents use cases qu'on peut rencontrer donc voilà celles et ceux qui sont intéressés venaient avec grand plaisir le 14 mai absolument et ça donnera l'occasion de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la Station F qui est sur Paris donc c'est un lieu très intéressant à voir très disruptif et en tout cas avec Xavier Niel qui l'a porté au démarrage ça permet aussi d'être un incubateur qui permet de rencontrer F aussi il y avait Facebook donc ça permet de rencontrer aussi le monde international ce qui est le grand talent de Xavier Niel d'avoir des relais plutôt pro-américains mais ça permet d'avoir ce regard aussi en tout cas ça vaut la peine d'y aller déjà pour l'établissement et en plus avec le laberrage ça permet d'avoir cette dynamique là donc deux bonnes raisons pour venir et pour le reste pour le livre on aura l'occasion sans doute de refaire une émission merci beaucoup Alexandre Stourbe merci à tout le monde au revoir à bientôt bye bye merci Stéphane au revoir Sous-titrage ST' 501